De Maïmonide, le guide des égarés, chapitre 3 On s'imagine que le sens de temunah et de tabnit dans la langue hébraïque est le même, mais il n'en est pas ainsi. Tabnit est un nom dérivé de bana, bâtir, et signifie la bâtisse d'une chose et sa structure, je veux dire sa figure, comme par exemple la figure carrée, circulaire, triangulaire, etc. Par exemple, on dit la figure tabnit du tabernacle et la figure tabnit de tous ses ustensiles, exode 25, 9. Et on dit encore selon leur figure qui t'a été montrée sur la montagne, exode 26, 40. La figure tabnit de tout oiseau, Deutéronome 4, 17. La figure d'une main, Ézéchiel 8, 3. La figure du portique, 1 chronique, 28, 11. Tout cela est une figure visible. C'est pourquoi la langue hébraïque n'emploie aucunement cette sorte d'expression dans des descriptions qui se rapportent à Dieu. Quant à Temuna, c'est un nom qui se dit par amphibologie dans trois sens divers. Il se dit premièrement de la forme d'un objet perçu par les sens indépendamment de l'esprit, je veux dire de sa figure et de ses linéaments, et c'est là le sens, et que vous ferez une image taillée de la figure de qui que ce soit. Deutéronome 4, 25. Car vous n'avez vu aucune figure. Deutéronome 4, 15. On le dit deuxièmement de la figure imaginaire d'un objet, après s'être dérobé au sens, laisse dans l'imagination, comme dans ce passage, dans les pensées nées des visions nocturnes. Job 4, 13 et suivant. Qui finit par ces mots, il s'arrêta, et je ne reconnaissais pas son visage. Il y avait une figure devant mes yeux. C'est-à-dire, il y avait un fantôme devant mes yeux dans le sommeil. On le dit enfin, troisièmement, de l'idée véritable d'une chose perçue par l'intelligence, et c'est dans ce troisième sens qu'on dit Temuna en parlant de Dieu. Par exemple, et il contemple la figure de l'Éternel. Nombre 12, 8. Ce qui doit être expliqué dans ce sens, et il comprend Dieu dans sa réalité. Chapitre 4. Sache que les trois verbes Ra'a, Hibbit et Chaza s'appliquent à la vue de l'œil, mais on les emploie métaphoriquement tous les trois pour la perception de l'intelligence. Pour Ra'a, cela est connu à tout le monde. Il est dit par exemple, et il vit, Et voici, il y avait un puits dans le champ. Genèse 29, 2. Où il s'agit de la vue de l'œil. Mais dans ces mots, et mon cœur voyait, beaucoup de sagesse et de science. Ecclésiastes 1, 16. Il s'agit d'une perfection intellectuelle. C'est dans ce sens métaphorique qu'il faut prendre le verbe Ra'a toutes les fois qu'il s'applique à Dieu, comme par exemple dans ces passages, « Je vis l'Éternel » 1 Roi 22, 19. Et l'Éternel se fit voir, apparut à lui. Genèse 18, 1. Et Dieu vit que c'était bien. Genèse 1. Fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18. Et ils virent le Dieu d'Israël. Exode 24, 10. Il s'agit ici partout d'une perception intellectuelle et nullement de la vue de l'œil, car les yeux ne perçoivent que ce qui est corps et seulement d'un certain côté. Et avec cela, quelques accidents du corps, tels que ses couleurs, sa figure géométrique, etc. Et Dieu, de son côté, ne perçoit pas au moyen d'un instrument, comme on l'expliquera plus loin. De même, Hibbit s'emploie dans le sens de regarder une chose avec l'œil. Par exemple, « Ne regarde pas derrière toi. » Genèse 19, 17. Et sa femme regarda, étant derrière lui. Genèse 19, 26. « Et il regardera vers la terre. » Isaïe 5, 30. Mais on l'emploie métaphoriquement pour le regard de l'esprit, abordant la considération d'une chose pour la comprendre, comme dans ce passage, « On ne voit pas d'iniquité dans Jacob. » Exode 33, 8. Car, selon ce que disent les docteurs, elles exprimeraient la même idée et elles énonceraient qu'il, les Israélites, épiait ses actes et ses paroles et les examinaient. Les mots « regarde » donc vers le ciel, Genèse 15, 5, ont encore le même sens car cela se passait dans une vision prophétique. Et en général, le verbe « regarder » a ce sens métaphorique toutes les fois qu'il s'applique à Dieu. Par exemple, « De regarder vers Dieu. » Exode 3, 6. « Et il contemple la figure de Dieu. » Nombre 12, 8. « Et tu ne peux regarder l'iniquité. » Habacuc 1, 13. De même, « Chaza » s'applique à la vue de l'œil. Par exemple, « Et que nos yeux voient la chute de Sion. » Miché 4, 11. Et on l'emploie métaphoriquement pour la perception du cœur. Par exemple, « Qu'il vit sur Judas et Jérusalem. » Isaïe 1, 1. « La parole de l'Éternel à Abraham dans une vision. » Genèse 15, 1. « Et selon cette métaphore, il a été dit « Et il vire Dieu. » » Exode 24, 11. « Il faut bien te pénétrer de cela. » Chapitre 5. Le prince des philosophes, Aristote, en abordant la recherche et la démonstration de certaines choses très profondes, s'exprime pour s'excuser dans des termes dont le sens est que le lecteur de ses écrits ne doit pas au sujet de ses recherches le taxer d'impudence ou l'accuser de parler témérairement et précipitamment sur des choses dont il ne sait rien, mais qu'il doit au contraire ni voir que la passion et le zèle dont il est animé pour produire et faire acquérir des opinions vraies autant que cela est dans le pouvoir de l'homme. Nous disons de même que l'homme ne doit pas se porter sur ce sujet grave et important avec précipitation, sans s'être exercé dans les sciences et les connaissances et sans avoir corrigé ses mœurs avec le plus grand soin et tuer ses désirs et ses passions dépendant de l'imaginative. Ce n'est qu'après avoir acquis la connaissance d'axiomes vrais et certains, après avoir appris les règles du syllogisme et de la démonstration, ainsi que la manière de se préserver des erreurs de l'esprit, qu'il pourra aborder les recherches sur ce sujet. Il ne devra rien trancher selon une première opinion qui lui viendrait, ni laisser aller ses pensées tout d'abord en les dirigeant résolument vers la connaissance de Dieu, mais il devra y mettre de la pudeur et de la réserve et s'arrêter parfois afin de s'avancer peu à peu. C'est dans ce sens qu'il a été dit et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder Dieu. Exode 3.6 Exode 3.6 Où il faut aussi avoir égard à ce qu'indique le sens littéral, savoir qu'il avait peur de regarder la lumière resplendissante du buisson ardent, non pas que les yeux puissent percevoir la divinité, qu'elle soit exaltée et élevée bien au-dessus de toute imperfection. Moïse mérita pour cela des éloges et le Dieu très haut répandit sur lui sa bonté et sa faveur tellement que dans la suite il a pu être dit de lui et il contemple la figure de Dieu. Nombre 12.8 Car les docteurs disent que c'était là une récompense pour avoir d'abord caché son visage afin de ne pas regarder vers Dieu. Mais pour ce qui concerne les élus d'entre les fils d'Israël Exode 24.11 Ils agirent avec précipitation laissant un libre cours à leur pensée. Ils perçurent la divinité mais d'une manière imparfaite. C'est pourquoi on dit d'eux et ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, etc. Exode 24.10 Et on ne se borne pas à dire simplement et ils virent le Dieu d'Israël car l'ensemble de la phrase n'a d'autre but que de critiquer leur vision et non pas de décrire comment ils avaient vu. Ainsi donc, on n'a fait que critiquer la forme sous laquelle ils avaient perçu Dieu et qui était entaché de corporeité ce qui était le résultat nécessaire de la précipitation qu'ils y avaient mise avant de s'être perfectionnés. Ils avaient mérité la destruction mais Moïse ayant intercédé pour eux il leur fut accordé un délai jusqu'à ce qu'ils furent brûlés à Tabera et que Nadab et Abihu furent brûlés dans l'attente de rendez-vous comme le rapporte la tradition vraie. S'il en a été ainsi à l'égard de cela à plus forte raison faut-il que des hommes inférieurs comme nous et ceux qui sont au-dessous de nous visent d'abord à s'occuper du perfectionnement de leurs connaissances préparatoires et à acquérir des principes préliminaires qui puissent purifier l'entendement de sa souillure laquelle consiste dans les erreurs et alors ils pourront s'avancer pour contempler la sainte majesté divine car les prêtres aussi qui s'approchent de l'éternel devront se sanctifier de peur que l'éternel ne fasse irruption parmi eux. Exode 19-22 Déjà Salomon a recommandé la plus grande précaution à l'homme qui désire parvenir au degré en question et se servant d'une image il a donné cet avertissement observe ton pied lorsque tu vas vers la maison de Dieu Ecclésiastes 4-17 Je reviens maintenant à chever ce que j'avais commencé à expliquer et je dis que les élus d'entre les fils d'Israël ayant fait des faux pas dans leur perception leurs actions aussi furent troublées par là et ils penchèrent vers les choses corporelles par le vice de leur perception C'est pourquoi l'écriture dit et ils virent Dieu et ils mangèrent et burent Exode 24-11 Quant à la fin du verset cité plus haut je veux parler des mots et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de l'éclat du saphir on l'expliquera dans quelques chapitres de ce traité En somme nous avons pour but d'établir que chaque fois que le verbe Ra'a ou Haza ou Hibbit est employé dans le sens en question il s'agit d'une perception intellectuelle et non pas de la vue de l'œil car le très haut n'est pas un être que les yeux puissent percevoir Si cependant il y a tel homme borné qui ne veut pas parvenir à ce degré auquel nous désirons monter et qui admet que tous ces mots employés dans le sens en question indiquent la perception sensible de certaines lumières créées soit ange ou autre chose il n'y a pas de mal à cela